Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce court récap. Je vous rappelle le principe, il s'agit d'une petite vidéo de quelques minutes qui va vous présenter les avancées du stream de ce soir sur la création d'Astreterre, c'est-à-dire un jeu de rôle tactique en 2D inspiré par l'univers de Minecraft. Alors aujourd'hui j'ai fait un court stream qui n'était pas prévenu au planning, je pars en vacances demain mais j'avais un petit peu de temps donc je me suis lancé et je vais vous présenter aussi des choses que j'ai fait hors stream lors des derniers jours. Donc j'ai travaillé sur le skin des PNJ et contrairement à ce que je vous avais dit lors du précédent récap, eh bien maintenant on peut voir en temps réel dans l'éditeur quand on change le skin d'un personnage. Par exemple si je prends Steve qui est à gauche, je peux lui mettre la tête du fermier en glissant la texture de la tête dans son onglet là dans sa variable head et vous voyez que la tête va se mettre à jour tout de suite. Je peux de la même façon lui remettre Steve. Je peux faire pareil avec le corps, je peux mettre le corps du fermier, hop il a le corps du fermier. Voilà donc pour faire ça, je lui remets quand même son corps originel, pour faire ça j'ai utilisé dans le script des fonctions que j'utilise peu d'habitude, ça m'a permis de mieux les comprendre. Donc il y a la fonction setGet qui permet d'exécuter quelque chose quand on modifie la variable, c'est exactement ce qu'on fait quand on glisse la texture ici, on modifie cette variable donc on va exécuter un script et puis j'utilise aussi la fonction update qui permet comme son nom l'indique de mettre à jour ce qu'on voit dans l'éditeur. Je vous la fais courte, c'est un peu plus compliqué que ça, si vous voulez avoir plus de détails il y a la rediff du stream qui va arriver sur YouTube et qui est déjà sur Twitch et je présente un peu mieux ce que je viens de vous expliquer très rapidement. J'ai aussi bossé sur l'animation des skins, donc j'ai fait tout avec la tête, le corps, j'ai créé toutes les clés etc dans l'animation player, vous pouvez le voir ici maintenant, même pour l'attaque, on a la tête, le corps et les jambes, bref, ça permet d'avoir des personnages animés. Animés comme en jeu, donc voilà le jeu, vous voyez que Steve et Jack qui sont mes alliés sont maintenant animés. Vous allez voir aussi que j'ai bossé sur le combat, alors jusqu'à présent il n'y avait que le joueur qui pouvait infliger des dégâts aux ennemis et bien maintenant ce n'est plus vrai, il y a aussi les alliés. Alors je passe les tours, j'espère que ça ne va pas buguer parce que vous savez qu'on a encore des problèmes au niveau de la sélection des alliés, donc après normalement ça devrait être mon allié du bas, est-ce que je peux le sélectionner ou oui je peux. Donc là c'est intéressant parce que je peux faire deux choses, je peux cibler le zombie en bas et l'attaquer directement, ça marche, vous voyez qu'il a pris des dégâts et je peux aussi me déplacer et attaquer le creeper dans la foulée en faisant un seul clic pour lancer l'ordre et ça a marché, le creeper est blessé, je peux même finir par le tuer. Donc ça fonctionne bien, il y a encore des petites choses à gérer au niveau notamment des points d'action mais franchement je suis content d'autant plus que pour aboutir à ce résultat j'ai complètement modifié ma façon de faire au niveau du joueur, je vais vous montrer ça. Donc en fait le joueur il a, il est là le joueur, il a un nœud action node qui est nouveau, avant il avait un nœud attaque qui lui était spécifique et bien maintenant ce nœud action node en fait il est exactement le même pour les alliés et pour le joueur et donc je n'ai pas beaucoup modifié le script par rapport à ce qu'il y avait déjà dans le nœud d'avant mais j'ai quand même fait beaucoup de petites adaptations pour que maintenant on puisse contrôler au niveau du code de la même façon les attaques du joueur et les attaques des alliés. Donc par exemple quand je vais vouloir ajouter les lancers de dés ou le choix des armes pour le joueur et bien en fait je le ferai de la même façon pour les joueurs et les alliés, ça va me faire gagner un temps considérable. Voilà pour ce récap, j'espère qu'il n'a pas été trop long. Donc pour résumer encore un peu plus, on a bossé sur les textures des personnages, sur leur skin et sur l'harmonisation de l'attaque du joueur et des alliés. Voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres récaps et d'autres vidéos sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et de la partager ou de la commenter et à très bientôt. Ciao ciao !